bonjour c'est bertrand de la chaîne investir sur le long terme aujourd'hui nous allons parler de sanofi investir doit-on investir sur le long terme dans sanofi petit avertissement je ne suis pas conseiller financier cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat mais uniquement un but pédagogique et de partage vous restez responsable de vos investissements fichiers analytiques de sanofi donc sanofi un leader de la santé en france et dans le monde sanofi est le premier groupe pharmaceutique européen c'est le septième labo mondial plutôt très bien classé le chiffre d'affaires par famille de produits se répartit comme suit donc deux branches principales une première branche c'est ce qu'on va appeler la médecine de spécialité la deuxième branche la santé grand public en termes de produits pharmaceutiques donc une large part aux médicaments mais également vaccins puisque le portefeuille de vaccins sanofi comporte un peu plus de même exactement 17 vaccins pour 400 médicaments le chiffre d'affaires donc se répartit de la manière suivante 57% dans les domaines de la médecine générale 42% pour la médecine de spécialité 16% pour les vaccins et 12% pour les produits de santé grand public alors en ce qui concerne la médecine de spécialité donc sanofi développe des médicaments notamment dans les domaines de l'immunologie les maladies rares l'oncologie la neurologie la sclérose en plaques ou le diabète pour ce qu'il s'agit des produits de santé grand public et bien on va retrouver des produits qui permettent notamment de calmer la douleur les maux divers les problèmes digestifs quelques exemples de produits qu'on utilise alors peut-être pas au quotidien mais régulièrement de la spégique du toliprane de la lysopahine des produits comme physiomère ou nova nuit par exemple alors en termes de recherche et développement donc sanofi a de nombreux nombreux sites de développement et notamment moi ce qui ce qui m'intéresse dans l'analyse qui va qui va venir par la suite c'est notamment le fait que sanofi fait également de la recherche dans la thérapie génique avec deux sites un à boston et à lyon en termes de r&d donc sanofi prévoit d'investir plus de 6 milliards d'euros dans les trois prochaines années à un portefeuille de plus de 87 projets en r&d c'est la cinquième entreprise française en nombre de brevets déposés et le groupe sanofi dispose d'un peu plus de 5000 chercheurs donc vous avez la répartition géographique du chiffre d'affaires qui est la suivante donc 6% du chiffre d'affaires de sanofi est fait en france 19% en europe 37% aux états unis 1,6% en amérique du nord ensuite la chine à peu près 7% le japon le brésil la russie et les autres pays donc on peut dire que sanofi est un acteur mondial les chiffres clés si on regarde le compte de résultat on voit que sanofi n'a pas du tout été impacté négativement par la crise du co vide puisque on est passé en 2019 d'un chiffre d'affaires de 37 milliards à 2020 légère régression à 36 milliards puis 38 milliards 554 millions en 2021 avec des perspectives de croissance qui vont continuer sur les prochaines années ce qui est à noter donc un résultat net qui est stable ou en produire ou en progression qui va passer de 2019 un peu plus de 7 milliards à quasiment 9 milliards en 2022 bien sûr il s'agit de chiffres estimés et de projections donc on peut voir quand même entre 2021 2022 des progressions de l'ordre de 8 à 10% avec un niveau également de dividende qui est toujours et continuellement en hausse on voit par exemple de 2020 2021 plus 5% et plus 7% estimé en 2022 les données du compte de bilan ce qu'on peut voir c'est que sanofi est une société qui endettait mais qui a la capacité à réduire de manière significative son niveau de dette si vous regardez par exemple en 2019 un niveau d'aide de 15 millions qui va se réduire au fur et à mesure sur les années qui vont venir avec une estimation pour 2021 2022 entre 7 millions et 3 millions 3 milliards pardon 800 millions en 2022 si la ligne des investissements c'est une ligne qui est assez intéressante puisque sanofi va continuer à poursuivre ou à maintenir ses investissements dans les années à venir si on passe à l'analyse graphique de long terme ce que vous voyez sur le graphe c'est l'analyse de l'évolution du cours de sanofi sur les vingt dernières années qu'est ce qu'on peut voir on peut voir que depuis à peu près une dizaine d'années en 2000 2009 sanofi plutôt dans un train qui entraîne haussier ce que j'ai représenté au travers des bandes bleues avec notamment un support qui paraît très intéressant et qui a été dessiné au travers de la borne inférieure sur le graphique bleu de manière générale ce qu'on peut dire c'est que le cours de sanofi ne connaît pas une croissance qui est exceptionnelle mais on peut pas dire non plus que ce soit un titre qui stagne dans le temps donc je pense que l'une des stratégies qui est intéressante à adopter sur sanofi c'est d'une part essayer d'acheter sanofi dans des cours historiquement bas et puis comme le cours a tendance à fluctuer à la hausse et à la baisse et bien être capable de s'alléger lors des mouvements de hausse et pourquoi pas en reprendre sur des mouvements de baisse avec bien sûr l'idée de tenir compte quand même que depuis une dizaine d'années la tendance quand même de long terme est plutôt nettement à positif en ce qui concerne sanofi alors je me suis fixé différents niveaux d'achat de conservation ou de vente que vous pouvez voir à la droite du graphique typiquement quand on sera dans une zone de 80 à 88 euros je serai plutôt à conserver je serai en zone d'achat ou achat fort si on est en dessous de 80 euros donc en mode achat entre 72 et 80 et achat fort si on revient notamment taper la barre du bas en fait 1 sur la sur le graphique 60 72 euros et bien sûr je commencerai à m'alléger lorsqu'on passera les 88 90 euros jusqu'à 96 euros quitte à vendre fortement lorsqu'on se trouvera dans une zone 96 101 euros si on regarde mais ma ligne sanofi sur mon peva donc j'ai un prix de revient unitaire à 81,8 euros ce qui représente 4 % de rendement sur le prix de revient sur le pru j'ai 17 actions soit 1 408 8 1 408 euros ce qui représente 2,44 % de mon portefeuille donc là ma ligne sanofi est clairement en constitution donc je pense en racheter et renforcer la ligne notamment lorsqu'on s'approchera on va dire des 72 euros la plus valente la plus value latente actuelle est de 19 euros et j'ai perçu en dividendes cumulés 38 euros 40 c'est un titre que je je détiens depuis le début de l'année 2021 est ce que je vais continuer à investir sur sanofi sur le long terme clairement oui quand on regarde à la fois l'analyse fondamentale et l'analyse graphique long terme on peut espérer effectivement que l'action sanofi continuera à croître dans les prochaines années je vais sans doute renforcer ma ligne sur un retour vers les 72 euros peut-être que je serai pas aussi patient j'achète je commencerai peut-être à acheter un petit peu avant et je pense que sanofi est un groupe solide qui distribue également un dividende en croissance qui est pour une vision très long terme quelque chose de très positif donc ce que vous pouvez voir en bas c'est le montant du dividende sur les quatre dernières années donc on voit qu'on est passé de 2017 à 2 euros 96 à plus de 3 euros 20 en 2021 sur la droite vous pouvez voir l'évolution constante et régulière de la distribution du dividende en conclusion je vais continuer à renforcer la ligne sanofi sur mon pea dans dans l'attente bien sûr d'un retour de l'action vers un plus bas voilà c'est la fin de cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt au revoir